Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalatu wassalamu ala ashrafil mursaline wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd Chers étudiants, chères étudiantes Nous nous réunissons dans cette 14ème nuit du mois de Muharram 1441 c'est à dire le 12 septembre 2019 afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Issa Mohammed ibn Issa al-Tirmidiyu rahimahullah ta'ala qui a pour titre Al-Shama'ilul Muhammadiyya c'est à dire la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam Nous avons pu, grâce à Allah ta'ala la semaine dernière lire le premier hadith de ce noble ouvrage que nous avons entre les mains et nous allons continuer ensemble incha'Allah ta'ala aujourd'hui la lecture des hadith suivants On continue avec le second hadith قال رحمه الله ta'ala «Hadthena Humeidu ibn Mas'adda al-Basri قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَى الْلَوْنِ إِذَا مَشَا يَتَكَفَّةَ إِذَا مَشَا يَتَكَفَّةَ Alors, je vous avais dit la semaine dernière que nous profiterions de la lecture de la chaîne de transmission pour vous faire part de quelques informations intéressantes concernant soit les rapporteurs ou soit les règles relatives à la science de la chaîne de transmission Dans cette chaîne de transmission, nous avons un homme qui s'appelle Humeid En fait, il y a deux Humeid Il y a le premier qui est le sheikh de l'imam At-Tirmiri Haddathana Humeid ibn Mas'ada et l'avant-dernier qui est l'élève d'Anas ibn Malik qui s'appelle Humeid Et Humeid Hada, on le surnommait Humeid At-Tawil At-Tawil dans le sens du long, du grand Quand on dit de quelqu'un qu'il est tawil, ça veut dire qu'il est grand Donc on surnommait l'élève d'Anas ibn Malik Humeid At-Tawil, le grand Alors qu'il n'était pas grand de taille Ça c'est étonnant Pourquoi est-ce qu'on l'appelait alors Humeid At-Tawil ? On l'appelait ainsi parce qu'en fait il avait de longues mains Au point où on disait que lorsqu'il se tenait à côté d'un corps Lorsqu'on allait prier sur lui la prière de l'anasa Il pouvait de ses mains, d'une de ses mains toucher la tête du défunt Et de l'autre toucher le pied Donc il avait les bras longs Et pourquoi est-ce qu'on le surnomme Humeid At-Tawil ? Donc en plus du fait qu'il est de long bras C'est pour le distinguer d'un voisin à lui qui s'appelait Humeid aussi Donc pour le distinguer de son voisin qui avait le même prénom On l'appelait Humeid At-Tawil Et le second on l'appelait Humeid Al-Qasir Et à partir de là on comprend pourquoi on trouve beaucoup Chez les plus prédécesseurs qui rapportent le hadith de surnom On le verra par la suite Alors qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran Ne vous lancez pas de sobriquet On n'a pas le droit de se donner des surnoms Ça c'est la base, le verset nous l'interdit Cependant lorsque la personne surnommée accepte le surnom en question Ou lorsque ce surnom là est donné Pas dans le but de se moquer de la personne Ou de le rabaisser Mais dans le but de le distinguer d'un autre Alors il n'y a pas de mal Incha'Allah Ta'ala Donc Humeid At-Tawil il rapporte d'après Anas Ibn Malik Abu Hamza Ouadzul Oudhanayn Entre autres comme on l'a vu la semaine dernière Wa khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Rab'atan Donc Rab'atan c'est un terme qui signifie Une taille qui se trouve entre la grande taille et la petite taille Comme on l'a vu dans le cours précédent D'ailleurs ce qui suit a pour but d'expliquer le sens de ce mot Il dit Rab'atan Laysa bit tawil wala bil qasir Ni il est grand Ni il est petit Et on a vu la semaine dernière Dans le premier hadith il a dit Laysa bit tawil il ba'in Il n'est pas doté d'une grande taille D'une taille excessivement grande Et on l'avait vu aussi Dans le cours précédent Wala bil qasir il mouchel zel Il n'était pas non plus trop petit Au point où on le dénigrerait Donc il était entre les deux Mais il faut savoir qu'il existe une relation du hadith Rapportée par Rab'u Hulayra radiallahu anhu Où il dit Wahuwa ila toli akrab Wahuwa ila toli akrab C'est à dire que même si en termes de taille Il se trouvait entre le grand et le petit Il était malgré tout plus proche de la grandeur Que de la petitesse Laysa bit tawili wala bil qasiri Samaqal Hassan al-dismi Hassan al-dismi Hassan ça veut dire beau ou bon Tout dépend du contexte Wal-dismi c'est le jassad C'est le corps Ça veut dire qu'il avait un corps Bien proportionnel D'une proportion parfaite Bien proportionnée Et d'une beauté exceptionnelle Dans une version du hadith Rapportée par Al-Bukhari D'après Al-Bara ibn Azibin Radiallahu anhu Il disait Il décrivait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme étant Ahsanun nasi wajhan Ou ahsanuhum khalqan Comme quoi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était le meilleur des gens Dans le visage Dans son visage Comme il était le meilleur des gens Dans sa création Dans sa corpulence Dans son corps Donc Hassan al-Jissmi Ça veut dire qu'il avait un corps Bon Un corps Beau Rahmatou'a alayhi wa sallam Qu'il était Composé Dans sa corpulence De façon proportionnellement Parfaite Donc ça on l'a vu la semaine dernière Concernant la description Des cheveux du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est que ses cheveux N'étaient ni frisés Ni lisses Mais ses cheveux se trouvaient Entre les deux Ni trop frisés Ni trop lisses Au milieu Et comme il a été dit Les meilleures des choses Les meilleures des choses Sont celles Du juste milieu Puis il dit Asmara al-laoun Asmara al-laoun Donc al-asmar On l'a vu la semaine dernière C'est le mat C'est à dire C'est celui dont la couleur Tend vers le foncé C'est à dire La couleur Donc il était de couleur Matte Là on fait référence A la couleur de sa peau Mais on a vu la semaine dernière Que le prophète Alayhi salatu wassalam Au contraire Était blanc de peau Donc dans le hadith De Hanes Toujours Dans le hadith De la semaine dernière Il dit Donc le prophète N'était pas Ni blanc de peau D'une blancheur Excessive Ni Matte Ni D'une D'une couleur Qui tend Qui penche Vers Le foncé Donc il était Entre les deux Et on a même vu Qu'il existait Une version du hadith Dans laquelle On nous dit Que la blancheur Du prophète Alayhi salatu wassalam Tendait vers le rouge Avait un teint Rougeâtre Donc Il faut savoir Que ce hadith là D'après Hanes Radiyallahu anhu Qui est rapporté Par Humeid Et bien De tous Ceux qui rapportent Le hadith de Hanes Le seul qui a Cité ce détail là Dans ce hadith là C'est Humeid Dans les autres versions Des élèves de Hanes A la place de Asmaran laoun On a Azharan laoun Et Azharan laoun C'est à dire Blanc Blanc de peau D'une blancheur Teintée De rouge Donc ce qui signifie Que Humeid Rahimahoullahu ta'ala Soit S'est trompé Dans Dans le Dans le Le rapport De ce détail là Ou soit Qu'un des rapporteurs Ayant rapporté de lui Se soit trompé Aussi Il arrive aussi Que les hadiths Les traditions prophétiques Soit transmises A l'écrit Et que Vous savez à l'époque Les arabes Lorsqu'ils écrivaient N'écrivaient Ni de Ne mettaient Ni de voyelles Dans les mots Ni de points Pour distinguer Les lettres Les unes Des autres Donc par exemple Nous avons Le ta Qui c'est Deux points Au dessus de la lettre On a le nun C'est un point Au dessus de la lettre On a le sa C'est trois points Au dessus de la lettre Et bien On n'en avait aucun Il n'y avait aucun Aucun point Au dessus des lettres Ni en dessous Et en fait Les arabes Arrivaient à lire En se référant Au contexte De la phrase Même s'il n'y avait Ni voyelles Ni pont Et des fois Il arrivait que Que les gens Qui venaient ensuite Après Lorsqu'ils se retrouvaient Face aux manuscrits Et bien Ils confondaient Des fois Certains mots Ou bien des fois Dû à une écriture Passable Voir médiocre Alors Ceux qui recopiaient Les manuscrits Se trompaient Dans la retranscription Quoi qu'il en soit La version du hadith Qu'on a entre les yeux Asmar Allaoun Le mot asmar On le trouve Dans les autres versions Du hadith Rapporté par les autres élèves De Anas ibn Mal En dehors de Humaïd On trouve à la place Ashar Allaoun Et ça Ça vous donne Un aperçu De la complexité De la science du hadith Dans plusieurs points La première C'est que Lorsque l'on Retranscrit Les manuscrits Dans lesquels On trouve Les hadiths On est confronté A la difficulté De l'écriture Et on est confronté A la difficulté De la lecture Donc avant Ils écrivaient Avec des roseaux Vous savez Quand on dit Que l'outil D'écriture C'est le kalem On a tendance A traduire ça Par la plume Pourquoi on traduit ça Par la plume Parce qu'en France On sait que les gens Avant écrivaient Avec des plumes Mais en arabe Les arabes Ils écrivaient pas Avec des plumes Ils écrivaient Avec des roseaux Donc ils prenaient Des tiges de bambou Qu'ils taillaient Ils les trempaient Dans l'encre Et ils écrivaient Avec Et généralement Les supports Où ils écrivaient C'était pas des papiers Comme nous on les trouve Des papiers Propres Et lisses C'était des parchemins Ou bien c'était des fois Même autre que cela Tout support Sur lesquels On pouvait écrire Était le bienvenu Alors Des fois Il était difficile De lire De lire Ce qui était écrit De ce qui était écrit Pardon Soit donc dû Au manque de qualité D'écriture Ou bien soit dû Au manque de qualité Et du support Ou soit dû Au manque de qualité De l'outil Qui sert à écrire Entre autres Le roseau Ça c'est La première des choses Et la seconde La seconde difficulté Que l'on trouve Dans la science Du hadith C'est qu'il faut Réunir Toutes les versions Du hadith Rapportées Du même compagnon Donc là Anas Par exemple Il a informé Plusieurs de ses élèves De ce hadith là Parmi eux Il y avait Humaïd Et il y en avait d'autres Et à ce moment là Donc il faut qu'on Regroupe Toutes les versions Que l'on trouve Des rapporteurs De l'Anes Pour qu'on puisse Les comparer Et se rendre compte Que le seul A avoir rapporté Asmar Et bien c'est Humaïd Alors que tous les autres Ont rapporté à la place Azhar Et donc là On se rend En mesure d'affirmer Qu'il y a une erreur Qu'il y a Une confusion Dans la version De Humaïd Donc on se rend compte A travers ce genre De détails A quel point La science du hadith C'est une science vaste Et complexe Puis il dit Pour finir le hadith Donc après avoir décrit La taille du prophète Sa corpulence Et ses cheveux Et la couleur de sa peau Il nous décrit aussi Sa démarche Donc lorsqu'il marchait C'est à dire le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce que signifie Ça veut dire Marcher Donc ça ça a plusieurs sens Ça peut vouloir dire Soit marcher avec force Ça veut dire que Lorsqu'il posait les pieds Il les posait avec force Et lorsqu'il levait les pieds Il les levait bien haut Soit ça veut dire Qu'il marchait vite Soit ça veut dire Qu'il avait un pas Accompli Alayhi wa sallam Et dans tous les cas Tous ces sens là Sont possibles Et se regroupent Donc le prophète Alayhi wa sallam Dans certaines versions Du hadith On nous dit Que quand il marchait Il penchait vers l'avant Il penchait vers l'avant Comme le bateau Lorsqu'il vogue Sur les flots Et ça ça indique Soit la force de ses pas Soit ça indique La vitesse De ses pas Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Marchait d'un pas Accompli Et décidé Comme le pas De quelqu'un Qui n'hésite jamais Lorsqu'il Lorsqu'il Prend une direction Et ça c'est C'est une description Intéressante Qui s'oppose Qui s'oppose A une démarche A une démarche Que l'on retrouve Chez certaines personnes Une démarche Molle Une démarche Nonchalante Une démarche Lente Dénuée De vie D'ailleurs il a été rapporté Que Omar ibn Khattab A vu un homme Avec sur lui Des vêtements Raccommodés Usés Anciens Qui marchait D'une démarche Lente Et nonchalante En traînant le pas Alors en le regardant Il s'étonne Il s'offusque Et demande autour de lui Et qu'est-ce que cela Alors on lui répond Zahid On lui répond Que cet homme là C'est un homme C'est un ascète Quelqu'un qui a délaissé Ce bas monde Et là Omar Il se met en colère Et se dirige vers lui Et le frappe Et le frappe Et il lui dit Une parole exceptionnelle Il lui dit La tumite alayna Dina na amata kallah Ne nous fait Ne fais pas mourir Notre religion Qu'Allah te fasse mourir Et pourquoi est-ce que Omar Radiyallahu anhu Lui a Parlé ainsi Parce que Il ne voulait pas Que les gens croient Qu'être pieux Asset et vertueux Devait rendre Les gens Comment dirais-je Devait pousser les gens A se désintéresser d'eux-mêmes De ne pas faire attention A leur apparence Et aussi De donner une impression Aux gens Que les gens Vertueux et pieux Et étaient des gens Qui ne s'intéressaient pas A ce bas monde Et qui ne Ne cherchaient pas Ce qu'Allah leur a écrit Dedans En marchant lentement Avec nonchalance Et d'une démarche Dénuée de vie Au contraire Les gens Les gens vertueux et pieux Comme Allah leur demande De faire dans le Coran Il nous demande De marcher sur terre A la recherche De la subsistance Tout comme Il nous demande aussi De nous précipiter De nous D'accourir Vers Vers Les actions vertueuses Et vers tous Les chemins Du bien Donc le prophète Avait une démarche Décidée Une démarche Accomplie Il posait le pas Fortement Et levait le pied Hautement Et il marchait Rapidement D'ailleurs Pour la faïda Aussi Pour la leçon Pour la leçon Intéressante On connait tous Un grand Même chez les plus Prédécesseurs D'ailleurs On ne va pas tarder A le voir Dans une chaîne De transmission Soufyan Al-Sawri Al-Sawri Ça vient de Thawr Et Thawr Ça veut dire Le taureau On l'a appelé ainsi Parce qu'on disait Que quand Soufyan Rentrait dans la mosquée Il se précipitait Vers le premier rang Comme un taureau Et à partir de là Il a été appelé Al-Sawri Et donc c'est ainsi Que les plus Doivent Ils doivent être Décidés Ils doivent marcher D'un pas accompli Ils doivent être Énergiques Et vigoureux Ils ne doivent pas Être nonchalants Comme s'ils étaient morts Alors qu'ils sont Toujours vivants On passe au troisième hadith قال رحمه الله On passe au troisième hadith Alors ce hadith Alors ce hadith là Comme on a dit On va revenir À la chaîne de transmission Et évoquer des informations Intéressantes Lorsqu'on en trouve Concernant les rapporteurs Alors premièrement Mohamed ibn Bachar Mohamed ibn Bachar Est un grand imam Chez les savants Du hadith D'ailleurs Pour montrer À quel point C'est un grand imam C'est le professeur Des six Traditionnalistes Les plus Connus Dans la science Du hadith Donc quand je dis Traditionnalistes Je fais référence Au muhadith Et quand je dis Les six Les plus connus C'est ceux Qu'on appelle Donc les propriétaires Des six livres Donc quand on parle Des six livres On fait référence À l'sahihain C'est à dire Les recueils authentiques Del Bukhari Et muslim Et l'sunan Et les recueils De tradition De Tirmidhi Abu Dawood An-Nasa'i Et ibn Maja Et Mohamed ibn Bachar On le retrouve Dans les six Ouvrages Ça veut dire Qu'il a été Le sheikh Des six Plus grands Traditionnalistes Ayant rapporté C'est le hadith Du prophète Alayhi salatu wassalam Et il avait Comme surnom Boundar Boundar A savoir que Boundar A la base C'est un nom Qu'on utilise En arabe Pour désigner Le commerçant Qui stocke Beaucoup de marchandises Qui met beaucoup De côté La marchandise Et qui la sort Au moment Où les gens N'en ont plus À vendre Et en fait On avait surnommé Mohamed ibn Bachar Boundar Parce qu'il disposait D'une science Exceptionnelle Abu Dawood Pour l'anecdote Le grand imam Je le hadith Dit avoir Écrit De la dictée De Mohamed ibn Bachar Pas moins de 50 000 Hadiths Et on l'appelle Donc Mohamed ibn Bachar Boundar Comme Boundar Fait référence A un commerçant Qui a beaucoup De marchandises Et bien on l'appelait Mohamed ibn Bachar Boundar Parce que c'était Un savant Qui avait Énormément de science Yarni al-Abdi Ka la hadithana Mohamed ibn Jahfar Mohamed ibn Jahfar Lui aussi Est un grand imam Chez les plus Prédécesseurs Il a été L'un des plus Grands élèves De Chouba L'homme qui vient Par la suite Et il a eu Comme professeur Aussi Al-Hassan Al-Basri Et Mohamed ibn Jahfar Lui aussi Il est connu Sous le surnom De Goundour Et pourquoi Goundour C'est Quelque chose Qui fait référence A une difficulté Quelque chose Qui rend les choses Difficiles Et pourquoi Est-ce qu'il a été Appelé Goundour Parce que Lorsque Ibn Juraïj Un imam Chez les plus Prédécesseurs Est arrivé En Al-Basra La ville Dans laquelle Vivait Mohamed ibn Dja'far Et bien Il s'est installé Dans la mosquée Sur la chair C'est à dire Sur le Le fauteuil Qu'occupait Hassan al-Basri Auparavant Rahimahullah Ta'ala Donc Avant qu'il ne meure Et quand Ibn Juraïj Il est arrivé Donc Al-Basra Et qu'il s'est assis Sur le fauteuil Du shir De Mohamed ibn Dja'far C'est à dire Goundour Et bien Il a été pris De jalousie Il s'est dit Comment est-ce que Celui-là Il peut venir Asseoir Sur le fauteuil De mon shir Alors il a voulu Le mettre En difficulté Et quand Ibn Juraïj Il a commencé Son cours Mohamed ibn Jafar Ne cessait De lui interrompre En lui posant des questions Et chaque fois Qu'il lui posait Et il répondait Et bien Mohamed ibn Jafar Il enchaîna Avec une autre question Jusqu'à ce que Ibn Juraïj Se mette en colère Et lui Et lui dise Qu'est-ce que tu veux Au rondour Et rondour On l'a dit C'est quelque chose Qui rend les choses Difficiles Et ça peut aussi Vouloir dire C'est la chose Qui fait Ressurgir le mal Chez la personne Donc Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure On trouve Beaucoup De 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 prédécesseurs Qui sont Qui disposent De surnoms De surnoms Assez spéciaux Mais généralement On les emploie Pour les distinguer Les uns des autres Ou parce que Parce que ça fait référence A quelque chose Qui leur est Particulier Donc Mohamed ibn Jafar Il rapporte Après Shouba Et Shouba aussi C'est un grand imam Chez les plus prédécesseurs Un grand savant Du hadith Shouba Ibn al-Hajjaj Ibn al-Bistam Ilha Akhili Un très grand imam Dans le hadith Qui lui rapporte Le hadith D'Abu Ishaq al-Sabiri Qui lui aussi Est un grand imam Dans le hadith Chez les plus prédécesseurs Et Abu Ishaq al-Sabiri Il rapporte le hadith De Al-Bara ibn al-Azib Radiyallahu anhu waardah Et Al-Bara ibn al-Azib C'est un compagnon Du prophète Al-Azib Mais son père Al-Azib C'était aussi un compagnon Du prophète Al-Azib 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 Al-Bara ibn al-Azib Avec un kunya Abu Amara Abu Amara C'était un jeune garçon Au moment où le prophète Est arrivé à Médine On dit qu'il est né La même année Que Abdullah ibn al-Azib Ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Ajma'i Et qu'il avait 15 ans La première fois Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a autorisé A participer A une guerre avec lui Cette guerre là C'était la bataille De la Khandaq La bataille des fossés Sinon Il est venu Alors qu'il avait A peine 12 ans Avec Abdullah ibn al-Azib Pour accompagner le prophète A la bataille de Badr Mais le prophète Les a renvoyés Parce qu'ils étaient encore Trop jeunes Et chaque fois Ils se présentaient Pour combattre Et chaque fois Ils se faisaient renvoyer Parce qu'ils étaient trop jeunes Et c'est lorsqu'ils ont eu 15 ans Lui et Abdullah ibn al-Azib Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a autorisé A participer A la bataille Et après la bataille De la Khandaq Ils n'ont jamais raté Une bataille En compagnie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam On dira On dira Radiyallahu alayhi wa sallam Donc là On a cette problématique Due à l'absence de voyelle Donc est-ce que c'est Radiyallahu alayhi wa sallam Ça veut dire un homme Ou bien Radiyallahu alayhi wa sallam Avec la kasra Radiyallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire Il était peigné Ça veut dire qu'il soignait Ses cheveux Comme on l'a vu La semaine dernière Mais lorsque l'on Lit Le reste du hadith Il apparaît plus Qu'il s'agit de radjoul Que de radjil Donc de l'homme Plutôt que de celui Qui a les cheveux Soignés et coiffés Donc C'était un homme Donc on a dit Que ça signifiait Que c'était un homme Qui n'était ni trop grand Ni trop petit Comme dans le hadith précédent Donc là ça fait référence A sa taille Sa taille en longueur Donc il est important De préciser ici Parce qu'on aura aussi Le droit Au détail de sa taille En largeur Il dit après On peut dire Comme vous pouvez le voir Comme on peut dire Donc là Il n'y a pas réellement De différence entre les deux termes Il en existe une Mais en termes de sens Ce qui est donné à la fin Ne change pas beaucoup Bu'aïd L'avant-bras L'avant-bras Donc ça veut dire Du dos Qui est juste en dessous De sa nuque Estait bien élevé Il était surélevé Donc ça veut dire Qu'il avait Le dos Assez large Et écharnu Comme quelqu'un de musclé Et quand on dit Qu'il avait le dos large Et qu'entre ses épaules Il y avait une certaine distance Eh bien forcément Ça veut dire aussi Qu'il avait la poitrine large Et ça on va le voir Par la suite Et il faut savoir que Les arabes avaient Disposé d'une science Qu'on appelle en arabe Al-firasa Al-firasa On le traduit en français Par intuition Même si En vrai Ce n'est pas vraiment ça Qu'est-ce que le firasa C'est une faculté De déterminer Les caractéristiques Mentales D'une personne En fonction De ses traits physiques En fonction De ses traits physiques Ça veut dire que Par exemple Quand on verra quelqu'un Qui a Une poitrine large Un dos large On verra que c'est quelqu'un Qui est indulgent Ce n'est pas quelqu'un Qui est stressé Ce n'est pas quelqu'un Qui s'énerve vite C'est quelqu'un Qui est calme Quelqu'un qui est zen Comme Allah dit dans le Coran Fama yuridi l'ahu Ayyahdiyahu Yashrach Sadrahu l'islam Celui qu'Allah veut guider Il lui ouvre la poitrine A l'islam Donc celui qui a la poitrine large Celui qui a la poitrine Ouverte C'est quelqu'un Qui a un grand coeur C'est quelqu'un Qui ne s'énerve pas C'est quelqu'un Qui est calme C'est quelqu'un Qui est posé C'est quelqu'un Qui est serein Et les exemples Ils sont nombreux et variés On aura l'occasion De leur parler Incessamment sous peu Inch'Allah Ta'ala Donc Donc on sait que ses cheveux N'étaient ni lisses Ni frisés Ça c'est la texture Du cheveux Maintenant La coiffure Comment est-ce que ses cheveux Était-il Et étaient Pardon Et bien Il avait les cheveux Plus longs Que courts Et Al-Jumma Ce sont les cheveux Qui tombent sur les épaules Quand on dit qu'il avait Ar-Rim Ar-Rim Al-Jumma Ça veut dire Que sa chevelure Était Était assez importante Et tombait Sur ses épaules Alayhi As-salatu Wa-salam Et ici Il nous dit Ar-Rim Al-Jumma Ilha Shuhmati Udhunayhi Donc comment est-ce qu'on peut dire Que Al-Jumma Signifie Les cheveux Qui tombent Sur les épaules Et ici Il nous dit que Sa chevelure S'arrêtait Au lobe De ses oreilles Ilha Shuhmati Udhunayhi C'est-à-dire au lobe De ses oreilles Là où les femmes Accrochent Leur boucle d'oreilles Et bien en fait Il n'y a pas de contradiction Il y a plusieurs versions Du hadith Plusieurs formes Qui nous décrivent La chevelure Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et en fait On comprend que Ses cheveux À l'avant Arrivaient Au lobe De ses oreilles Et ses cheveux À l'arrière Descendaient Progressivement Jusqu'à Tomber Sur ses épaules Alayhi As-salatu Wa sallam Et là il y a une question Qui revient souvent Est-ce que c'est une sunna Est-ce que c'est une tradition prophétique Que de laisser pousser ses cheveux C'est plus trop la mode Mais pendant plusieurs années On a trouvé beaucoup d'hommes musulmans Qui laissaient pousser leurs cheveux Qui laissaient pousser leurs cheveux On trouvait beaucoup d'hommes musulmans Qui laissaient pousser leurs cheveux Et lorsque l'on leur demandait pourquoi Ils disaient parce que c'est une sunna Et il faut savoir que cette question Est-ce que la divergence Chez les savants Du fait Sur Est-ce que laisser pousser ses cheveux C'est une sunna Non certains disent oui Et se base sur le fait Que tout ce que le prophétique faisait Sallallahu alayhi wa sallam Que ce soit Dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal Ou de ses habitudes personnelles Alors c'est bien De l'imiter dans cela D'autres disaient Que ça revient Aux us et aux coutumes Du pays dans lequel on vit Ça veut dire que Si on vit dans un pays Où les hommes Laissent pousser leurs cheveux Alors on laissera pousser ses cheveux Et c'était le cas du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Chez les arabes de l'époque Ils laissaient pousser leurs cheveux Par contre Si c'est mal vu Dans la société dans laquelle on vit Pour l'homme D'avoir les cheveux longs Alors on évitera De les avoir Parce qu'on ne doit pas contredire Les us et coutumes Du pays dans lequel on vit Lorsque celles-ci ne sont pas Ne s'opposent pas A la guidée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il faut savoir que Prendre en compte Les us et coutumes A son poids Dans la législation islamique Dans certains domaines Mais ce n'est pas dans ce cours-là Qu'on va les développer Donc A azim al-jummati Ila shuhmati udhunayhi Puis il dit après Radiyallahu anhu Alayhi hullatun hamra Alayhi hullatun hamra Donc vous avez On a tendance Lorsqu'on lit les traductions Des livres en arabe De trouver des traductions Toutes faites pour certains mots Qui malheureusement Ne sont pas correctes Al-jumma On a tendance à le traduire En français par une tunique Mais le mot tunique En français Désigne un vêtement Et beaucoup de gens Ignorent de quel vêtement Il s'agit réellement En arabe Al-jumma C'est un terme Qu'on emploie Pour désigner Un type de vêtement Qui est composé De deux parties Un type de vêtement Qui est composé De deux parties Al-izar Ou al-rida Al-izar C'est un pan Donc c'est ce qui sert A couvrir la partie inférieure Du corps Qu'on va accrocher Au niveau de la taille Ou al-rida C'est une cape Qu'on portera Sur les épaules Et qui descendra Jusqu'aux jambes Donc lorsque On a un vêtement Composé de deux parties De même nature On appellera ça Une hulla Et les arabes Nous disent que si Le vêtement N'est pas composé De deux parties On n'appellera pas ça Une hulla Donc je ne sais pas Je n'affirme pas Mais je ne sais pas Si en français Une tunique Est composée De deux parties Et si On ne trouve pas Deux parties Est-ce qu'on peut l'appeler Tunique pour autant Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Portait Une parure De couleur rouge Et là Cette description De la couleur Du vêtement Du prophète Alayhi wa sallam A posé problème Chez les savants Pourquoi ? Parce qu'on trouve Dans de nombreux Hadiths De la part du prophète Alayhi wa sallam L'interdiction De porter Des vêtements Rouges Pour les hommes L'interdiction De porter Des vêtements Rouges Pour les hommes Et à partir de là Les savants Ont divergé Sur le jugement Relatif Au fait De porter Des vêtements Rouges Pour les hommes Donc je précise Chez Le vêtements Le vêtements Qu'ils portaient Comme étant Rouge Fait partie Des arguments Des savants Appuyant la permission Et l'absence D'aversion A ce sujet là Et quand on regarde Chez les plus prédécesseurs Notamment chez les compagnons Du prophète On trouve que la plupart D'entre eux Ne voyaient pas de mal A ce qu'un homme S'habille en rouge Et Allah Ta'ala S'habille Et là on dira Pour ça La même chose Qu'on a dit tout à l'heure Pour le fait D'avoir les cheveux longs C'est à dire que Si on vit dans un pays Où les us Et les coutumes Des gens Font qu'il est mal vu Qu'un homme S'habille en rouge Alors on ne s'habillera pas en rouge Même si à la base C'est toléré en islam Il ne faut pas Attirer L'attention des gens Et il ne faut pas Se mettre en avant Le prophète dit Sallallahu alayhi wa sallam C'est un vêtement Qui a pour but De se faire voir Parmi les gens Donc celui qui porte un vêtement Dans ce but là Allah le fera porter Le jour de la résurrection Un vêtement de feu Et ce hadith là Il est important Et il concerne Autant les hommes Que les femmes Donc il ne faut pas Porter des vêtements Dans la société Où on se trouve Qui va attirer Les regards Jusqu'à ce que les gens Nous défigurent Nous dévisagent De leurs yeux Bien entendu Il ne faut pas oublier Les conditions Données par notre législation Sur les vêtements Qu'on porte Donc s'il y a une couleur Qui est mal vue Dans le pays Dans lequel on vit Ou un vêtement Qu'il ne faut pas porter Quand on est un homme Alors on s'abstionnera De le porter Et on portera D'autres vêtements Qui n'attirera pas Le regard des gens Sur nous Et Allah Ta'ala C'est mieux Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Portait Donc une parure Un vêtement Composé de deux parties De couleur rouge Certains savants Justement Ont voulu Interpréter Cette partie du hadith Pour justement Faire en sorte Qu'elle Coïncide avec les textes Qui interdisent De porter du rouge En disant que Ce vêtement Que le prophète portait Était d'origine yéménite Et que les yéménites Lorsqu'ils tissaient Leurs parures Ils mettaient Des carreaux De couleur noire Donc en fait Le vêtement était De couleur rouge Avec des carreaux De couleur noire Et quand je parle De les carreaux Je parle du quadrillage Par les carreaux Donc il était essentiellement De couleur rouge Mais il était quadrillé Avec de la couleur noire Comme quoi Donc ce n'était pas Une couleur rouge Absolue Et à partir de là On a un troisième avis Comme quoi Si jamais Le vêtement N'est pas rouge complètement Alors il n'y a pas de mal Et il faut savoir Que Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahou Allah Ta'ala Dans Fath al-Bari Il évoque Sept avis différents Concernant la question Du fait Du jugement De porter Un vêtement rouge Quand on est un homme Et Allah Ta'ala C'est mieux Puis Al-Bara ibn Aziz Continue en disant Que Le prophète Al-A'ihissalatou salam Donc là Il dit qu'il n'a jamais vu Quoi que ce soit Meilleur Que le prophète Al-A'ihissalatou salam Donc l'apparence physique Du prophète Al-A'ihissalatou salam Était exceptionnelle C'est à dire Que le prophète Était aussi plaisant Physiquement Qu'il ne l'était Moralement Al-A'ihissalatou salam Et on verra ensemble De nombreux témoignages Des compagnons Radiallahu anhum Sur L'apparence physique Du prophète Al-A'ihissalatou salam Mais là Il est intéressant D'analyser La phrase Comment elle est construite Il a dit M'a ra'aytu shay'an Shay'an Ça veut dire une chose Pourtant il parle du prophète Sallallahu alayhi wa salam Mais le prophète Ce n'est pas une chose C'est une personne Donc il aurait dû dire M'a ra'aytu ahadan Je n'ai jamais vu quelqu'un De meilleur que lui Mais il a dit shay'an Pourquoi il a dit shay'an Pour englober Toutes choses S'il avait dit ahadan Ça aurait restreint Les êtres humains Mais en disant shay'an Ça englobe toutes choses Tu peux rentrer dedans Le soleil La lune Les étoiles Les plus belles des fleurs Les plus Les plus Les plus Les plus belles des choses Toutes choses Quelles qu'elles soient N'arriveront pas A la cheville Du prophète Sallallahu alayhi wa salam En beauté Et aussi Il a dit une chose Intéressante C'est le mot qatto Ce mot là qatto C'est un complément Circonstanciel De temps Qui a pour but Qui a pour sens De abadan En gros Je n'ai jamais vu Quelqu'un Quelque chose De plus beau que lui De meilleur que lui Et ce jamais Il est intéressant Parce qu'il nous donne Un sens supplémentaire On a dit que Al-Bara ibn azib Radiyallahu anhu A connu le prophète Dès son arrivée A Medin Alayhi salatu sallam Donc il l'a côtoyé Pendant dix ans Et pendant dix ans Sans aucune interruption Sans aucune exception Le prophète était La plus belle des choses Qui lui était donné devoir Al-Bara ibn azib Radiyallahu anhu Wa arda Et ça c'est pas seulement Dans cette période là De la vie du prophète Qui est à Medin Mais durant toute sa vie De sa naissance A sa mort Alayhi salatu wassalam C'était l'être humain Le plus beau Que les gens Ont eu L'occasion De voir Alayhi salatu wassalam Et là Il y a un détail Qu'il est aussi important De préciser C'est la beauté On sait que Le prophète nous a dit Sallallahu alayhi salatu wassalam Inna allaha jamilun Yuhibbul jamal Allah azza wa jallam Est beau Et il aime La beauté Et ici En plus D'être beau C'est à dire En plus que En plus que le prophète Sallallahu alayhi salatu wassalam Soit beau physiquement Il portait aussi De beaux vêtements Il portait aussi De beaux vêtements Avec de belles couleurs Et donc Il est important Pour le musulman De faire attention A son apparence De ne pas Négliger Son apparence Comme on l'avait dit La semaine dernière Celui qui a des cheveux Qu'il leur fasse honneur Qu'il les peigne Qu'il y fasse attention Qu'il en prenne soin Qu'il fasse attention A son A son apparence physique Et qu'il fasse attention Aussi aux vêtements Qu'il porte Et comme le musulman Se doit De faire attention A sa relation Avec Allah azza wa jallam En En s'éloignant Des ambiguïtés Des choubouhats Il doit aussi Faire attention A sa relation Avec les gens En s'éloignant Des choses Qui pourraient pousser Les gens A toucher leur honneur Comme il dit Certes préserver Sa religion C'est à dire Sa relation Avec Allah azza wa jallam Et son honneur C'est à dire Sa relation Avec les gens Donc on ne doit pas Faire en sorte Que les gens Aient des choses A dire sur nous Et entachent Notre honneur Je sais J'ai déjà connu Des gens Qui lorsqu'ils ont appris Qu'il était bien D'avoir les vêtements Au dessus Des chevilles Ils sont rentrés Chez eux Ils ont pris des ciseaux Et ils ont coupé Leurs pantalons Et leur jogging Et leur tamis Comme ça Avec les ciseaux Et ils sortaient Comme ça Ainsi Et après Les gens Ils regardaient Aujourd'hui Quand tu sors Avec un vêtement déchiré Déchiré comme ça Coupé Avec des ciseaux Sans que ce soit Fait correctement Et proprement Les gens vont se dire Celui-là Il n'a pas d'argent Pour s'acheter des vêtements Il a des vêtements sales Ou des vêtements déchirés Et à cause de ça Les gens vont parler sur lui Donc C'est bien De vouloir suivre La Suna Mais il faut la suivre Correctement Et il faut la suivre Comme les compagnons Le faisaient Donc celui qui veut raccourcer Ses vêtements Qu'il le fasse correctement Il prend une machine à coudre Ou bien il l'amène Chez un couturier Il le fait correctement Et il ne doit pas Entacher son honneur Auprès des gens Et il doit faire aussi Attention à son apparence Lorsqu'il se présente Aux gens Et il y a beaucoup de textes Qui font référence Aux plus prédécesseurs Comme quoi Il portait des vêtements Beaux Et lorsqu'il se présentait Aux gens Notamment Surtout les savants Et ceux Qui portent la science Ils faisaient attention A leur apparence Et puis continue Avec un message 包括 Q lifecycle qu'il se présente Que j'ai à Kでした ж qu'il se peut Mal Donc ça, c'est une autre version du hadith précédent, avec une autre chaîne de transmission. On revient à la chaîne de transmission. « Haddathana Mahmoud ibn Ghaylan » « Kala Haddathana Waqi' » « Waqi' » « Hada fait partie des grands imams du hadith » « Waqi' ibn al-Jarrah » « Rahimahou Allah ta'ala » « Imam Ahmad, il a dit de lui » « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de science que lui et qui l'a mémorisé aussi bien » « Et beaucoup de savants préféraient Waqi' ibn Jarrah » « Sur les autres imams de son époque » « Comme Soufyan al-Thawri » « Waqi' ibn Jarrah » « Il fait partie des grands imams de la Sunna » « Il rapporte le hadith de Soufyan » « Donc là, dans l'écran, vous voyez écrit « Soufyan al-Thawri » « Et je ne sais pas pourquoi dans cette version du livre, ils ont rajouté cela » « Mais dans la version initiale, il n'y a pas al-Thawri » « C'est marqué « Haddathana Soufyan » « Mais il s'agit effectivement de Soufyan al-Thawri » « Rahimahou Allah ta'ala » « Soufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Mashrour bi-Soufyan al-Thawri » « Celui qu'on appelait Amir al-Mu'minin fil-hadith » « À son époque » « Soufyan al-Thawri » « Rahimahou Allah ta'ala » « Qui rapporte le hadith d'Abu Ishaq al-Sabi'i » « Qu'on a vu dans la chaîne de transmission précédente » « Qui lui aussi est un imam » « Et qui lui rapporte le hadith d'Al-Bara ibn Azibin » « Le compagnon dont on a parlé tout à l'heure » « Radiyallahu anhum » « Warda » « Donc c'est une version un peu différente du hadith précédent » « Ma ra'aytu min zhi l'ummatin » « Afan » « Min zhi l'ummatin » « C'est pas l'ummatin » « C'est l'ummatin » « Ma ra'aytu min zhi l'ummatin hamra » « Fi hullatin hamra » « Ahsanamir Rasulillahi » « Sallallahu alayhi wa sallam » « Comme on a vu tout à l'heure » « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui possède une coiffure » « Qui s'étend jusqu'à tomber sur ses épaules » « Portant un vêtement composé de deux parties de couleur rouge » « Plus beau que le message d'Allah » « Sallallahu alayhi wa sallam » « Il avait des cheveux qui tapaient ses épaules » « Donc on dit qu'ils tapaient, qu'ils touchaient ses épaules » « Et comme on l'a dit tout à l'heure » « Ils touchaient ses épaules » « Donc de l'arrière » « Et à l'avant, ils arrivaient au niveau du lobe de ses oreilles » « Donc on a dit aussi qu'il avait une poitrine et un dos large » « Et qu'entre ses deux épaules » « Il avait une certaine distance » « Donc comme on l'a dit tout à l'heure avec la taille du prophète » « Il n'était ni trop grand, ni trop petit » « Même s'il était plus grand que petit » « « Il n'est plus grand » « « Il n'est plus grand » « Il n'est plus grand » صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسروبة إذا مشى تكف أتكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم donc nous avons ici un autre حديث rapporté par محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل vous le connaissez tous c'est محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن باردزبة الجحفي مولاه c'est البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين رحمه الله تعالى donc البخاري est un imam pour qui il faudrait plusieurs conférences afin de faire le tour de sa biographie mais c'est un imam dans le حديث qui a un des livres qui a le livre le plus authentique après le Coran c'est الجامع المختصر من صلى الله عليه وسلم et on sait on avait vu ensemble que تيرميزي est un élève de البخاري رحمه الله donc il rapporte ce hadith d'après son sheikh محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا بن عيم الفضل بن دوكين قال حدثنا المسعودي المسعودي c'est un homme qui s'appelle عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعودي c'est donc l'arrière-arrière-petit-fils plutôt l'arrière-petit-fils de عبد الله بن مسعودي رضي الله عنه et on l'appelle المسعودي en référence à son arrière-grand-père عبد الله بن مسعودي le grand compagnon رضي الله عنه عرضا et son arrière-petit-fils عبد الرحمن était un grand savant et les savants disaient de lui que personne ne connaissait aussi bien que lui la science de son arrière-grand-père عبد الله بن مسعودي رضي الله عنه عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جوبير بن مطعيم donc نافع بن جوبير بن مطعيم c'est le fils d'un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم qui s'appelle جوبير بن مطعيم رضي الله عنه qui lui-même était le fils d'un grand notable de Mecca de Quraysh مطعيم بن عدي qui est mort associateur et qu'il n'a donc pas embrassé l'islam et جوبير بن مطعيم رضي الله عنه était un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم et dans صلى الله عليه وسلم il nous parle de la première fois qu'il a entendu le prophète lire le Qur'an alors qu'il était caché à Mecca pendant la nuit il observait le prophète prier et lire le Qur'an et il récitait surat à tour alors il écoutait attentivement lire le Qur'an et quand le prophète est arrivé au verset où Allah Ta'ala dit أَمْ خَلِقُونَ مِنْ غَيْرِ شَيْئِنَ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ont-ils été créés à partir de rien ou bien est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes et là جوبير بن مطعيم رضي الله عنه il dit كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرُ وَذَلِكَ أَوَّلَا مَا وَقَرَ الْإِمَانُ فِي قَلْبِي il a dit c'est comme si mon cœur allait s'envoler c'est-à-dire que ce verset a eu un impact tellement fort dans sa poitrine qu'il a cru que son cœur allait s'envoler sortir de sa poitrine tellement il battait il battait fort puis il dit et c'est la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur donc son fils نَفِع il rapporte d'après Ali ابن وَبِطَالِب رضي الله عنه le cousin du prophète صلى الله عليه وسلم donc le fils de l'oncle paternel du prophète صلى الله عليه وسلم et le premier enfant à être rentré dans l'islam c'est-à-dire qu'on détermine on attribue que Ali s'est converti alors qu'il n'avait pas encore dix ans il avait entre huit et dix ans et Ali رضي الله عنه vivait auprès du prophète صلى الله عليه وسلم alors que son père était toujours vivant Abu Talib mais le prophète a voulu rendre l'appareil à son oncle Abu Talib qui l'a éduqué et accueilli chez lui alors qu'il était petit après la mort de ses parents et de son grand-père alors il a voulu lui rendre l'appareil en accueillant son fils Ali chez lui et en l'éduquant donc Ali ibn Abu Talib est le premier enfant à avoir embrassé l'islam il fait partie des premiers à s'être converti à l'islam il fait partie des dix promis au paradis il fait partie des quatre califes bien guidés c'est quatrième des quatre il fait partie des gendres du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il a épousé sa fille Fatima et c'est un des meilleurs hommes de la communauté après Abu Bakr et Omar qu'Allah soit satisfait de tous donc Ali radiyallahu anhu nous dit donc ça on l'a déjà vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop grand ni trop petit même si quand même il était plus grand que petit il était entre les deux mais il était plus grand que petit puis il dit c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des mains et des pieds épais des mains et des pieds robustes il avait quand on parle de main on fait référence à ses doigts et à la paume de sa main qui était dure c'était robuste épais et dur et quand on dit qu'il avait les mains dures ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas douces elles étaient dures dans leur consistance mais douces au toucher on verra ensemble par la suite qu'Anas radiyallahu anhu nous disait qu'il n'avait jamais touché une pièce de soie plus douce que la main du prophète alayhi wa sallam donc il avait une main robuste épaisse avec des doigts épais et une large paume et c'était la même chose pour ses pour ses pieds et il faut savoir que chez les arabes quand quelqu'un avait de fortes mains de grosses mains des mains robustes c'était une qualité comme on l'a dit tout à l'heure pour le firasa quand il voyait chez un homme qu'il avait des fortes mains il savait que c'était quelqu'un comme on dit en français avec de la poigne quelqu'un qui sait ce qu'il veut quelqu'un qui n'a pas peur de travailler quelqu'un qui n'a pas peur des tâches physiques quelqu'un quand il s'accroche à quelque chose il ne le lâche pas donc c'est comme ça qu'on déterminait justement les qualités d'une personne en fonction de ses attitudes physiques puis il a dit donc ça veut dire grand immense énorme il avait une tête de grande taille donc ce qui s'oppose à la petite tête c'est comme en français vous savez il y a beaucoup de points communs lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un peu bébête un peu nié un peu naïf petite tête et ça ce n'est pas des expressions qui sont venues au hasard quand quelqu'un a une petite tête bien la tête elle renferme le cerveau et le cerveau quand il est petit bien généralement celui qu'il a il n'est pas très futé il n'est pas très malin il n'est pas très intelligent et à l'inverse quand on parle de quelqu'un d'intelligent on dit oh lui c'est une grosse tête ou bien quand quelqu'un il a dit c'était le premier lac parce qu'il disait c'est une tête dans ce sens là c'est la même chose en arabe il y avait la même chose donc quand on voyait quelqu'un qui avait une boîte crânienne comme elle s'est développée comme c'était le cas du prophète et bien ça veut dire que c'était quelqu'un de très intelligent quelqu'un de très malin quelqu'un qui réfléchissait très vite il a dit c'est l'endroit où les eaux se rejoignent c'est à l'articulation ça veut dire que les articulations du prophète étaient assez développées plus développées que la normale ça veut dire que les endroits où les eaux se retrouvent c'est à dire par exemple quand on prend le bras donc on a les eaux de l'avant-bras on a le radius on a le cubitus et on a les eaux donc du bras ou bien pareil dans la jambe on a le fémur et on a le tibia donc ils se retrouvent pour la jambe au genou et ils se retrouvent pour le bras au coude donc les eaux ou les articulations les eaux où les eaux se rejoignent on l'appelle kurdos et ces articulations où les eaux se rejoignaient et bien le prophète il les avait il les avait développées plus que la normale ça veut dire qu'il était robuste qu'il était solide qu'il était inébranlable il reposait bien sur ses appuis et il n'était pas quelqu'un de fragile quelqu'un dont les eaux se déboîtaient ou se cassaient facilement on finit le hadith puis il dit taouil al-masruba al-masruba chez les arabes c'est le nom qu'on donne au poil du torse qui commence donc à la poitrine et qui finissent au nombril ça veut dire que le prophète il avait un trait composé de poils sur la poitrine qui ressemblait à un bâton c'est à dire qu'il n'avait pas la poitrine velue et les quelques poils qu'il avait représentaient un trait qui commençait à sa poitrine et qui finissait à son nombril comme si c'était un bâton comme si c'était un trait et il était long donc il partait de sa poitrine jusqu'à son nombril alayhi salatu wassalam donc là vous avez deux points en dessous du ya ça c'est une erreur d'impression c'est pas machi c'est macha ça on l'a vu tout à l'heure que le prophète quand il marchait il avait un pas lourd il avait un pas décidé accompli et quand il levait les jambes il les levait haut et on avait dit qu'il marchait vite et que quand il marchait il penchait vers l'avant il dit ça veut dire c'est comme s'il descendait d'un endroit surélevé donc par exemple quand on est au dessus d'une montagne d'une colline et qu'on veut descendre la pente donc il y a la gravité qui nous emporte et on a envie de courir et bien si on veut se retenir de courir on va devoir exercer une certaine force au niveau des jambes pour marcher fort et pour ainsi ne pas courir et bien le prophète il marchait comme ça comme quelqu'un qui descend d'une pente en se retenant de courir donc il appuyait il frappait fort du sol avec ses pieds pour ne pas courir et on a dit aussi que ça voulait dire qu'il marchait vite il marchait vite comme quelqu'un qui descend une pente et sans se forcer c'était ça c'était sa démarche naturelle puis il finit le hadith Ali en disant Ali nous dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme le prophète avant lui comme il n'a jamais vu quelqu'un comme lui après lui et ça c'est intéressant parce que Ali donc il a connu le prophète de son plus jeune âge donc si on se base sur l'âge de sa conversion c'est à dire 8 ans et le prophète il en avait 40 puis le prophète il est mort 23 ans après donc Ali il a connu le prophète avant qu'il reçoive la révélation et il a vu beaucoup de gens et il a connu le prophète pendant la révélation et il a vu beaucoup de gens pendant ce temps là et après la mort du prophète il a vécu 30 ans il a vécu 30 ans et malgré ça il n'a jamais vu quelqu'un comme le prophète quelqu'un d'aussi beau quelqu'un avec un physique pareil quelqu'un avec des proportions et une corpulence aussi bien aussi parfaites voici pour le cours d'aujourd'hui nous nous retrouverons jeudi prochain pour continuer notre lecture je vous remercie je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada